On va commencer dans le cœur de cet expo. Donc vite fait un petit mot pour vous introduire le concept du projet et de l'expo. En fait cette exposition retrace trois années de collaboration entre chercheurs scientifiques issus de l'ULB dans différents domaines de recherche et avec des graphistes, des étudiants de master en graphisme de l'atelier de communication graphique et visuelle de la CAMB. Donc l'idée est de développer des supports de communication à la fois attractifs et accessibles on va dire, qui se basent sur des recherches scientifiques qui sont souvent pas si simples à expliquer et pas si simples forcément à comprendre. On reviendra un petit peu sur le concept général plus tard, mais c'est pour poser un peu le décor. Donc j'ai avec moi pour ce petit panel tour quatre intervenants qui vont commencer par se présenter. On peut commencer par Gilles par exemple. Ah oui, j'ai un micro. Gilles Brelas, je suis professeur à l'école polytechnique de Bruxelles et en filière chimie sciences des matériaux. Je suis ici avec une collaboratrice de l'hôpital Erasme, Isabelle de Mestre, avec qui on travaille sur un projet de délivrance de micro-ARN à l'aide de nanomatériaux. Marie-Carmen. Bonsoir à tous. Donc je suis Marie-Carmen Bex. Je suis la directrice générale adjointe d'Innoviris. Alors qu'est-ce que c'est Innoviris ? C'est l'organisme qui finance la recherche et l'innovation ici à Bruxelles. Et donc on finance, on soutient la recherche et souvent on pense à des projets de recherche, des programmes de recherche. Mais on a aussi dans nos missions la sensibilisation en science, favoriser justement la valorisation des résultats de recherche et aussi susciter, encourager les vocations scientifiques. Et donc c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Je m'appelle Nicolas Aram, je suis le nouveau responsable de l'éducation visuelle et graphique de l'enseignement. Je suis graphiste qui prend le arc pour designer WADE. Et donc je n'ai pas participé de moi accompagner les étudiants sur ce projet-là, mais j'ai fait partie de l'équipe qui a mis en place le projet avec Raoul. Et moi, je suis parti. Et je suis aussi génial. Merci. Et tu as participé au projet ? Et j'ai participé. Mais ça va, je ne sais pas. Ben voilà, merci beaucoup. La première, donc, ce petit panel talk est... organisé en différentes petites sections. Et l'idée, c'est de montrer un petit peu, en amenant des profils aussi différents que ceux qui viennent d'être présentés, comment au final, certaines interactions interdisciplinaires peuvent se passer en live. Donc on les a fait un petit peu travailler. On leur a demandé, on leur a posé quelques questions. On leur a demandé de venir avec des images qui illustrent quelle serait leur réponse à ces questions. et je les remercie très fort de cet pied à l'exercice, parce qu'on a posé des questions auxquelles, sincèrement, on n'aurait pas vraiment su répondre. Donc la première question qu'on a posée, c'est au profil plutôt scientifique, on va dire. Donc Gilles et Marie-Carmen, on leur a demandé de venir avec une image qui pourrait exprimer ce qu'était l'art, donc au sens large. Donc on va commencer avec Gilles. Gilles est venu avec cette image. Gilles, est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu en quoi cette image répond à la question ? Qu'est-ce que c'est l'art ? Elle n'est peut-être pas très originel, je crois que tout le monde la connaît. Mais pour moi, l'art, ça doit être une œuvre qui suscite une émotion chez la personne qui l'observe. Et là, je pense que tout le monde ici peut ressentir la douleur et lié à cette souffrance après le bombardement de Guernica. Donc je crois que voilà. Pour moi, l'art, c'est vraiment une œuvre qui doit susciter qu'elle soit finalement une peinture, une sculpture ou une œuvre musicale. Elle doit susciter de l'émotion. L'émotion peut être positive ou négative. On peut aussi ressentir un peu du rejet par rapport à une œuvre. Mais on ne peut pas rester neutre quand on l'observe et on doit vraiment ressentir une émotion. C'est ce que je voulais montrer ici avec cette peinture qui, je crois, effectivement, exprime assez bien la douleur. Ok, merci beaucoup. On va revenir sur ces considérations en donnant un droit de réponse, forcément, après. On va demander à Marie-Carmen, qui n'a pas su choisir, je pense, qui est venue avec une série d'images. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les images que vous avez choisies ? Oui, donc vous l'avez très bien résumé déjà. Donc je n'ai pas voulu choisir parce que pour moi, là, c'est aussi une forme d'expression. Il y a différentes formes d'expression. Il y a de multiples manières de pouvoir communiquer, en tout cas de manière artistique, selon moi. Et donc j'ai pris vraiment différentes photos qui, pour moi, expriment. Et là, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. C'est la question vraiment de pouvoir transmettre des émotions et de pouvoir toucher un public. Et donc, c'est une certaine interprétation de la réalité, pour moi, l'art. Et en même temps, on cherche vraiment à transmettre des émotions et à transmettre un message aussi. Voilà. D'accord. Et bien, du coup, maintenant, on a demandé à Nicolas, qui est chef de l'atelier de graphisme, on va dire, à Lacan, et à Arthur, qui est étudiant, qui a participé au projet Recherche en Perspective. On leur a posé l'autre question, forcément. La question, c'est pour vous, qu'est-ce que la science ou que sont les sciences ? Et venez avec une image qui peut décrire votre intuition ou votre définition de ce qu'elle a fait. Je suis content d'avoir fait du faire l'inverse. Oui, oui, c'est vrai. Je ne sais pas quelle question est-ce que tu as. C'est une très bonne question. Dans cette image-là, pour moi, la science, ça représente le film. Donc, on peut faire un petit test d'image dans le monde. On s'envole dans la science qui permet de comprendre, de théoriser, de comprendre comment fonctionne le monde, et de différents fonctionnements, que ce soit physique, biologique, chimique, etc. Donc, c'est parce que c'est un mode de prismes qui a détracté la lumière en différentes couleurs. Et alors, pour toi, Arthur, qu'est-ce que la science ? J'ai demandé de céder le monde, en vrai, et de journal, que ce soit pour l'autre. Et, enfin, essayer de dire ce que c'est, fondamentalement, je n'arrivais pas à me dire. Et le part que j'ai mis du monde, j'ai mis une situation pour moi, et en fait, c'est à plus loin d'éviter l'électricité de junior, qui, voilà, c'est vraiment pas mal à me dire qu'on est en train. Et c'est au niveau de la meilleure éducation de ce travail. Ça n'a malheureusement pas suffi pour te convaincre. Mais non, mais non, mais non. Donc, si j'essaie de résumer, on a quand même, du point de vue des profils plus scientifiques, une vision, une définition de l'art qui touche aux émotions. Et du côté, plutôt, du profil créatif, des graphistes, on a plutôt une perception de la science comme étant quelque chose qui permet de comprendre le monde. En gros, sinon, on devait s'y synthétiser. Alors, peut-être une petite question pour qu'il y ait des échanges. C'est, est-ce que la science peut elle-même aussi susciter des émotions ? Et est-ce que l'art, parfois, peut nous permettre de comprendre le monde qui nous entoure ? Voilà. Donc, est-ce que la science peut susciter des émotions ? Ben, oui, évidemment, quand ça peut se transformer ici en images, justement, sur les frontières qui peuvent être floues. Alors, on a aussi, quand la science, l'art, les artistes, à produire des nouvelles choses, des nouvelles œuvres, à sortir de nos nouvelles approches. Et une autre question, est-ce que l'art... Permette de comprendre le monde qui nous entoure, certainement ? Pour moi, là, ça doit donner à voir le monde autrement. Du coup, donner d'autres critères, d'autres points de vue par rapport au monde en général. Quelqu'un veut ajouter un point là-dessus ? Quelque part, quand on est dans le laboratoire en train de créer des choses, on doit un peu ressentir cette même émotion que l'artiste qui crée une œuvre. On est quand même relativement fiers, en général, de ce qu'on essaye de réaliser. Oui, il y a aussi ce sentiment de création, je pense, à certains moments, quand on atteint un but en science. Donc, c'est quand même des sentiments assez proches. Enfin, ce n'est pas tout à fait la question, mais des sentiments assez proches qui nous motivent. Finalement, c'est deux démarches qui sont parfois, qu'on a l'impression, qui sont différentes. La démarche scientifique est beaucoup plus rationnelle, avec beaucoup plus codifiée. Il y a une démarche artistique par ailleurs, mais en même temps, il y a une créativité, il y a une idée au départ et il y a cette originalité dans les deux démarches. Donc, finalement, il y a beaucoup plus de points, je trouve, qui font de convergence que de divergence. Mais là, je vais peut-être... C'est vrai que c'était un peu la partie suivante. Chez Homme, c'est une grande question qui nous turlupine, on va dire le mot. C'est à la fois dans la culture populaire où chacun d'entre nous, c'est une espèce de divergence, voire opposition, entre le monde des arts et le monde des sciences. Mais quand on y réfléchit, c'est assez difficile de trouver des grosses différences. Et c'est assez simple, au final, de trouver beaucoup de points communs. Et donc, voilà, ma question, c'est... On vient de voir là maintenant qu'au final, même quand on essaye de définir de la plus simple des manières ce qu'est l'art d'un côté, ce qu'est la science d'un autre, en se posant les questions, en croisés, on se rend compte que les deux contribuent au même objectif. Maintenant, quels seraient au final les grosses divergences entre les deux univers ? Est-ce que vous avez des pistes ? Oui, moi j'en avais noté une. Et puis, c'était sans doute le financement, par exemple, de la culture ou des arts en général, qui est, ouais, il y a moins de choses qui sont faites par rapport à la recherche scientifique ou des choses comme ça. La recherche en l'art, c'est une pratique qui se développe. Donc, elle commence maintenant à se développer plus, tandis que la recherche scientifique est beaucoup, beaucoup plus, quand même, une histoire beaucoup plus longue et importante. C'était vraiment, moi, le premier d'urgence principal que j'avais recueilli. Donc, à part l'heure d'événements comme ceux-ci, je crois qu'il y a aussi une très grosse différence sur le public qu'on cherche à toucher, dans le sens où, a priori, une œuvre d'art, on va essayer de toucher un public aussi large que possible. En science, on sait que les recherches deviennent tellement pointues que, finalement, on ne commence à toucher que des très petites communautés, et qu'il y a très peu de gens, vraiment, capables de porter un regard critique sur les activités de recherche qu'on est en train de mener. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a quand même une confrontation au public et au pair qui est assez différente dans le domaine de l'art et dans le domaine de la science. Bon, dans les facultés d'ingénieur, on est peut-être un peu plus proche des applications, donc peut-être un peu plus ouvert au public, on va dire. Mais c'est vrai qu'en recherche fondamentale, en général, la quantité de gens qui peuvent réellement comprendre la recherche est assez faible. Donc, à ce niveau-là, il y a des grosses divergences, je pense. Je me permets une petite remarque. Je pense que... Je n'ai pas dit que c'était bien. Un groupe de musique de punk, noise corps, par exemple, je pense qu'il essaie de chercher une petite niche aussi. Je vais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je crois qu'effectivement, on a été de plus en plus dans une spécialisation, et donc aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau peut-être artistique, et qu'il y a un besoin aussi de pouvoir élargir le spectre, parce que finalement, c'est assez récent qu'on sépare aussi l'art et la science, puisque auparavant, on avait des personnes, enfin bon, c'est très connu, mais qui, il y a deux ou trois siècles, travaillaient sur des sujets à la fois scientifiques et artistiques, et il n'y avait pas cette dichotomie entre les deux. Et je crois qu'on gagnerait en tout cas à ré... Enfin, c'est un peu l'objectif aussi de réinventer les liens qu'on peut créer entre les disciplines pour justement aussi stimuler la créativité. Incroyable. Je n'ai plus rien à ajouter. Donc, effectivement, cette question-là, enfin, c'est deux questions précédentes. Cette question de divergence et de convergence entre univers scientifique, on va dire, et univers plus artistique, créatif, c'est une question qui est à la base d'un mouvement qui a été pour la première fois cité en 1990 par Todd Siller, qui est le mouvement de l'art-science. Donc, voilà. Il a écrit plein de choses superbes, mais c'est vrai que pour trouver des noms, il ne s'est pas vraiment cassé. Il a rassemblé les deux. C'est art-science. Et voilà, je voulais mettre juste cette petite image pour démontrer d'une certaine manière que dans la recherche scientifique, même la plus sérieuse, puisque là, vous avez des articles de Nature, de Science, qui commencent à avoir vraiment une communauté de plus en plus grandissante de scientifiques, surtout issus d'épistémologie des sciences ou d'histoire de l'art, qui travaillent de concert pour faire de la recherche en art-science. Et donc, parmi ces articles, celui en bas à gauche, qui a été publié chez Leonardo, donc Leonardo, c'est un journal, c'est peut-être le seul journal spécialisé en art-science qui existe dans le monde. Aposté, avec Todd Siller, Ruth Bernstein, qui sont des noms qui font vraiment la théorisation de ce qu'est l'art-science, ils ont publié un article qui essaye de définir ce terme. Alors, ils commencent en disant que ce n'est pas facile à définir, tout comme ce n'est pas très facile de définir les termes connaissance, science, émotion. Mais voilà, ils font une proposition. Et alors, j'ai isolé, je l'ai réimprimé ici, j'ai isolé quelques points assez forts, je trouve. Donc, par exemple, dans leur manifeste de l'art-science qui définit en 17 points ce que, pas ce qu'est, ils n'ont pas cette prétention, mais ce que pourrait devenir l'art-science, c'est, ils disent, une préintégration des connaissances qui tient en compte, enfin, qui fait la synthèse, d'une certaine manière, de la nature à la fois scientifique et artistique dans des modes à la fois d'expression et d'exploration. Et donc, c'est cette idée vraiment de recherche intégrée, on en parlait. Il y a de plus en plus de laboratoires, notamment MIT, Symbiotica, en Australie, qui vont vraiment, le CERN aussi, qui ont développé, voilà, un programme de résidence d'artistes dans leur centre de recherche pour booster la créativité de leurs chercheurs. Donc, c'est quelque chose qui est là et qui grossit de plus en plus. Et donc, voilà, je voulais juste me servir de... Donc, on ne va pas épiloguer sur la définition, mais je voulais juste me servir de ça pour démontrer d'une certaine manière que c'est quelque chose qui est déjà là et qui a le vent en poupe, aussi bien dans la recherche que dans la pratique, et également, et aussi bien dans les pratiques de recherche que dans les pratiques d'enseignement, avec le mouvement STEAM. Donc, STEAM, c'est comme STEM, donc Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ils ont rajouté un A au milieu pour ajouter l'art au centre de l'être de chaque côté. Et c'est vraiment le mouvement qui étudie l'utilisation des arts pour développer de nouvelles méthodes d'enseignement des sciences et des technologies. Mais voilà, désolé, c'était un petit monologue, mais voilà, c'est un peu notre for business aussi. Et alors, en partant de là, la proposition, c'était de refaire un petit pas en arrière sur ce que ça apporte, en fait, cette marche, on va dire, vers plus d'intégration entre les disciplines, alors à nouveau, ce Routch-Berstein a développé un ensemble d'interactions transdisciplinaires qui bénéficiaient la société. Mais je voulais d'abord peut-être demander à chacun d'entre vous, en commençant par Arthur, voilà, on vous a demandé d'amener une image qui pour vous représente bien cette synergie particulièrement réussite entre ces deux univers dont on parle depuis le début. C'est l'artiste, c'est l'artiste. Enfin, de base, c'est parce que c'est un modèle de fin de l'équipe. Et c'est vrai que j'ai donné l'artiste des lieux pour un peu définir le cadre. Mais maintenant, il faut qu'il y ait un plan pour le reste, que l'artiste, c'est que l'artiste, c'est que c'est des... Merci, j'en suisse à l'artiste. Mais ils ne le connaissent pas. C'est un modèle de fin de l'artiste. Voilà. Et vous avez énormément de notions plus théoriques et qui sont, voilà... qui relèvent de énormément de médecins de science, plus comment l'on appelle l'artiste, hein. Je trouve que ça, déjà, ils me sont assez... Enfin, intéressent à l'artiste de l'artiste. Et après, comme une image... Enfin, une vraie image, une vraie travail, ça signifie qu'on parle de l'artiste de l'artiste de l'artiste. En fait, c'est un artiste qui est cool et nous essayons de travailler sur... un truc hyper-synthétique sur la décontamination des contaminations. Décontamination. Décontamination. Des champs de gris, il faut que je m'appelle... La réaction avec lui. Et nous, en fait, ça explique plein de choses. C'est super beau, c'est super l'intérêt. Et il comprend vraiment tout. Et c'est vraiment sur la main et c'est bien le premier pour la décontamination. Et je veux dire, tout ce que c'est à faire. Et en fait, ils sont associés à l'entreprise qui est associée à l'entreprise qui est à l'économie. Et du coup, c'est un échange un peu assez réel aussi. Merci Nicolas. Moi, j'ai choisi, en fait, une image du pavillon IBM qui a été designé par le groupe V et Charles Epps en 1964. V et Charles Epps, c'est un coût de designer assez génial qui est surtout connu pour le mobilier, les chaises, les tables. Il y a aussi un très gros travail de localisation scientifique. Et j'ai choisi cette image-là. Donc moi, dès qu'on a parlé comme une pré-film de ce choix, j'ai vu. Je savais que j'allais choisir ça. C'est une très grande référence du niveau de la liberté. Ils sont octroyés du plaisir qu'ils ont dans le fer et dans le regard des archives, dans ces images. On voit qu'ils a l'air de beaucoup s'amuser là-bas. Et donc, cette image en particulier servait à expliquer, on le sait, dans un pavillon IBM assez grand. Il y avait l'énorme unité dans les mathématiques. Il faut passer l'histoire des mathématiques de ses origines jusqu'à 1964. Et il y avait une projection multi-écran. Je l'appelle en 1964. On n'est pas du tout dans la technologie. Et ils ont su montrer ça avec les techniques de l'époque. Des projections, des résultats cathodiques. Pour arriver à cette composition qui est assez géniale. J'ai eu la chance de revoir une simulation de cette installation. Il y a quelques années, un game qui est aussi mine. Ils avaient une rétrospective sur le groupe Linux. C'est la meilleure approche très regardisante. Aller chercher des gens en utilisant des technologies. Que ce soit aussi au niveau d'immobilier. Tout ce qu'ils ont fait. Même pour l'armée américaine, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que j'essaie aussi de transmettre. Comme on voit auprès des étudiants. C'est du designer au service d'un propos, d'un associé, etc. En allant chercher les ressources utiles, nécessaires, scientifiques, etc. Pour déployer leur affaire prochain. Du côté scientifique de la force. Donc, je suppose que vous allez reconnaître. C'est le Guggenheim, le musée Guggenheim à Bilbao. J'ai choisi cette photo-là. Ça me paraissait aussi évident. D'abord, je suis une fan de ce musée-là. Mais par ailleurs, il faut se remettre aussi dans l'époque. C'était dans les années 1990 qu'il a été conçu. Et à ce moment-là, c'était finalement une prouesse technologique. Parce qu'il est fait entièrement de titane. Donc, il a fallu choisir aussi ce matériau-là au départ. Qu'il puisse résister à tous les temps possibles, à l'érosion, etc. Et donc, il y avait aussi des innovations vraiment à trouver au niveau de comment est-ce qu'on allait justement entretenir ce matériau et le traiter. Et donc, en termes technologiques, il a suscité des innovations. Et en même temps, c'est une œuvre d'art. C'est une véritable sculpture monumentale qui, en plus, est complètement intégrée aussi, si vous connaissez un peu la région. Donc, Bilbao était une région industrielle qui a subi de plein fouet le déclin justement de son air industriel dans les années 70-80. Et donc, ça a été aussi une manière… Donc, ça représente un bateau. Les bateaux qui étaient utilisés aussi dans cette région-là précédemment. Et donc, voilà, il a lié à la fois les aspects technologiques. C'est une œuvre artistique et qui, en plus, est tout à fait ancrée dans son temps et localement, qui a tout son sens. Donc, et qui a permis aussi à la ville de se redéployer par la suite. Et donc, je trouve que c'est en tout cas un exemple très réussi de comment est-ce qu'on peut allier les deux approches finalement. Alors, je dois bien avouer, Raoul, que comme tu me l'avais expliqué au téléphone, je n'avais pas du tout compris la question dans ce sens-là. Et moi, j'avais compris qu'il fallait exposer quelque chose pour lequel la science avait permis la diffusion de l'art. Et donc là, j'ai pris le vinyle parce que je trouve que c'était un très bel objet que j'ai adopté il y a quelques années et que j'apprécie beaucoup. Au passage, je vous apprécie aussi mon style de musique. Mais où effectivement, la science a permis la diffusion de l'art. Et c'est vrai qu'adorer la musique, c'est bien. Mais si on ne peut pas l'écouter, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc ici, c'était vraiment la science qui permet de diffuser l'art que je voulais mettre en avant plutôt qu'une synergie entre les deux, même si c'est un très bon vinyle. Moi, j'ai le sentiment que ça répond très bien à la question. Ça peut être dans un sens, art au service de la science, science au service des arts. En fait, tout ce que vous avez énoncé fait partie de ce dont je parlais précédemment, des interactions transdisciplinaires entre artistes et chercheurs développés par Ruth Bernstein. Et il isole les bénéfices, enfin, ce qu'apportent au final dans la collaboration les artistes aux scientifiques et inversement. Alors pour en citer quelques-unes, il y a effectivement l'apport, on va dire, de la science qui donne accès à des technologies qui ne sont pas forcément rendues accessibles aux artistes. Et je pense que cette image-là est un bon exemple. Et dans l'autre sens, par exemple, il y a effectivement le fait que l'artiste peut aider le scientifique à imaginer, on va dire, des champs, enfin, élargir le champ des possibles. Donc ça, c'est assez bien démontré dans ses travaux. Notamment, Edgar Allan Poe, qui a eu une idée une fois d'un ciel étoilé, qui a permis aux astronomes de développer un nouveau modèle, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de développer un nouveau modèle scientifique. On a Pythagore, qui a créé les gammes, les notes de musique. Donc, il y a plein d'interactions. Je vous invite à lire un petit peu ce fameux « Ruth Bernstein », parce que je parle vraiment bien. Mais donc tout ça nous permet d'atterrir un petit peu sur cet expo et sur « Recherche en Perspective ». Donc « Recherche en Perspective », c'est chaque année des chercheurs scientifiques de l'ULB qui collaborent avec des étudiants de master en graphisme de Lacan pour créer des supports de communication, de sensibilisation, de médiation scientifique à destination du grand public. Et alors l'idée ici, c'est de vous demander un petit peu, voilà votre retour d'expérience là-dessus, sur ce projet, donc à ceux qui ont participé aux deux extrémités. Alors peut-être d'abord Gilles ? Moi, je trouvais cette participation intéressante, parce qu'habituellement, en fait, on fait des conférences devant nos collègues, et à la qualité de leurs questions, on peut avoir un retour sur ce qu'ils ont compris. Et puis après, parfois, on participe à d'autres émissions où c'est un grand public. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer en fait ce qu'on a pu transmettre au public et ce que les gens ont retenu de cette conférence. Et là, ce qui était vraiment intéressant, c'est que non seulement on avait un retour de la personne à qui on avait tenté d'expliquer notre recherche, mais on avait même un retour visuel. Donc on pouvait même visualiser ce que la personne avait compris des interactions et de la recherche qu'on lui avait expliquée. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, dans un dialogue, la personne reprend nos mots et dit « ah oui, c'est comme ça, oui, oui ». Et puis après, elle est devant sa planche, elle fait le dessin, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, non, elle n'avait pas encore compris la notion ou ce qu'on avait voulu expliquer. Et donc c'était vraiment intéressant de voir, d'avoir pour une fois un vrai retour complet sur ce qu'on avait pu transmettre à une personne qui n'était pas du tout scientifique. Donc ça, c'était vraiment le point qui pour moi était intéressant, et de me rendre compte à quel point, même si à un certain moment, j'avais eu l'impression d'avoir vulgarisé et d'avoir expliqué avec des mots qui devaient être compréhensibles, de voir qu'on parle d'ADN tous les jours, vous allez à la banque, on fait votre ADN financier, et puis on se rend compte que quand on parle vraiment de l'ADN, les personnes ne savent pas ce que c'est. Et donc, moi je partais du principe que tout le monde le savait, puisqu'on en entend parler tous les jours, et puis au final, non, c'est pas une notion que tout le monde maîtrise, et donc il fallait l'expliquer à l'artiste, parce que voilà, c'est pas aussi simple. Donc ça c'est le constat, mais est-ce que du coup ça a changé quelque chose ? C'est pas ta manière de communiquer sur ta recherche, ou ta manière potentiellement de faire de la recherche ? Je crois qu'effectivement, sur le retour et la communication, on essaye de faire un effort encore supplémentaire, et même dans l'enseignement, au final, on se rend compte à certains moments qu'on part du principe que certaines choses doivent être complètement admises, comprises par les étudiants, eux vont jamais nous avouer qu'ils ne le maîtrisent pas, et il faut être capable d'identifier ces zones dans lesquelles les personnes en face de nous, en fait, ne sont pas confiantes, et n'ont pas les termes, et donc il faut pouvoir leur expliquer, et retourner parfois à des notions qui pour nous semblent évidentes, mais qui ne sont pas forcément pour la personne en face de nous. Et donc là, ça a vraiment permis de mettre ces choses-là en évidence, en tout cas pour moi, ou dans une interaction verbale, en général, la personne ne transmet pas cette incompréhension. Ici, on voit un peu les projets qui ont été faits sur base de la recherche de Gilles, donc je ne sais pas si tu veux dire un petit mot justement sur Louise qui a travaillé dessus, ou sur Annaëlle. Quelle a été, par exemple, ta première réaction quand tu as vu le résultat ? Ça ? Toi, non. Toi, ce n'est pas tout le projet. Réaliser un jeu vidéo devait aussi un petit peu rendre les choses complexes pour l'artiste, en me disant qu'effectivement, rendre tout ça en jeu vidéo, ça ne devait pas être évident, et donc je pense que j'avais un meilleur feeling au départ, sur le poster, à la fin, que sur le jeu vidéo, où c'était encore un niveau de difficulté supplémentaire, où je pense que là, la réalisation technique a un petit peu… Voilà, sur le poster, je pense que j'étais plus satisfait parce que le niveau scientifique était plus correct. Et puis franchir le pas de rendre un jeu vidéo a fait qu'au final, bah oui, les termes ont encore été simplifiés, les images ont encore été modifiées, et au final, on perdait quand même en qualité scientifique, et donc là, cet aspect-là était moins satisfaisant. Après, c'est vrai que ça attire probablement plus les gens de voir un petit jeu vidéo que de voir un poster, et si ça peut transmettre une information, tant mieux. Mais voilà, il y avait une perte de qualité au niveau de l'information transmise, et ça c'était un petit peu dommage parce que je crois que c'était dû aux limites techniques, et pas à la compréhension de la part. C'est la dure balance entre attractivité et rigueur, qui n'est pas toujours facile de calibrer. Je crois que c'est le gros challenge de ce projet Rechèvre en Perspective. Mais c'est vrai, est-ce que nous-mêmes on aurait pu le faire ? Est-ce que quelque part, on se limite généralement à faire les posters comme vous les voyez là ? Et encore, ils sont généralement beaucoup moins beaux que ceux qui sont exposés. Un peu cartésien, c'est carré. Mais voilà, est-ce qu'on ne devrait pas oser d'autres types de communication ? Incroyable. J'étais avec quand il y avait OZ en grand dans l'écran. Et alors toi Arthur, tu collaborais avec Guillaume ? C'est, enfin, c'est vraiment ce... N'avoir quelqu'un qui essaye du mieux un peu d'expliquer sur quoi il y a du travail avec Guillaume. Et voilà, aussi avec un niveau qui est quand même assez réduit de base, parce qu'on va... Donc on doit gérer, réécrire tout ça d'une manière la plus vulgarisée possible. Et conférensive possible. Mais il faut essayer de mettre plus... Enfin, du dos ou du dos de l'écran en fond de base. Et du coup, ça c'est quand même... Enfin, assez fouette, parce que c'était le temps, mais assez fouette. Et voilà, c'était super. Merci beaucoup. On va plutôt venir auprès des deux autres intervenants qui n'ont pas pu se prononcer là-dessus. Et plutôt sur la notion, vraiment, sur l'intérêt de cette médiation des savoirs, on va dire, auprès du grand public. Et sur le rôle du scientifique et du graphiste dans ce travail-là. Donc en quoi c'est important, au final, de faire... Là, on parle beaucoup de vulgarisation, mais c'est vrai que chez Aume, c'est un terme qui nous horripile un petit peu. Mais cette médiation scientifique, cette sensibilisation, en quoi elle est importante à un niveau individuel, sociétal ? Et en quoi le graphisme, au final, a un job de facilitation de la communication et de l'apprentissage, d'une certaine manière. Sauf que le graphisme, on peut lui assigner des vertus presque pédagogiques. Un des rôles du graphiste, c'est de donner à voir et à comprendre le propos qu'il va transmettre. Donc à le rendre le plus lisible et le plus clair possible. Donc c'est vraiment... C'est un design graphique, vraiment pratique. Et donc c'est vraiment... Cette occasion vraiment assez intéressante pour les étudiants qui arrivent en master, qui sont encore en cours de formation et qui commencent à se spécialiser souvent dans différentes techniques qu'ils aiment aborder. Par exemple, la voiture est fort intéressée par les nouvelles technologies. On a d'autres étudiants qui restent dans un travail très manuel à la main ou à l'illustration. Et à se confronter aussi face à des... Travailler avec une autre confrontation. Et être dans un travail ensemble pour la mission. Ce qui est intéressant, c'est... C'est de travailler en bilan avec ce scientifique. On peut arriver à essayer de se mettre au même niveau. Donc les scientifiques sont tous plus âgés que nos étudiants. Où il y a évidemment parfois un petit complexe, c'est la priorité. Mais puis, qu'on pousse à conduire. On invite des étudiants à réaliser des choses, être proactifs, etc. Ça va. Et l'actualité n'a pas tout de suite. Et euh... Et euh... Mais ouais, c'est un métier qui rentre. C'est poser des choses. Poser communiquer, poser des questions. Comme dans l'expertégie de poser des enfants. En fait là, je comprends pas. Euh... Et pour après, euh... Maitriser le contenu. Pour pouvoir euh... L'adresser au public euh... Qui est destiné par le... Par le projet. Euh... Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez... Par un projet assez idéal. Dans la vision qu'on... Qu'on a au niveau d'atelier. Et que vraiment de... Je disais de... Les termes du graphisme comme euh... Pratique qui donne à voir et à comprendre. En ce temps, c'est à propos d'un client. D'un message de la société en général. Merci beaucoup. Marie-Cermaine. Sur le... L'importance de... De la médiation scientifique. Et de la sensibilisation du citoyen. À ces questions de manière générale. Qui est euh... Un des... Un des quatre axes d'Innoviris. Si je me trompe pas. Oui oui. Tout à fait. Euh... Donc je vais pas parler au nom des chercheurs. Je ne suis pas chercheuse. Mais plutôt au nom des pouvoirs publics. Qui euh... Subsidie euh... Justement à la recherche. Donc. On finance beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Et beaucoup de connaissances sont produites. Ce qui est très très bien. Euh... En même temps euh... On a un devoir aussi de pouvoir euh... Faire connaître ces résultats. Et de pouvoir les diffuser le plus possible. Au sein de la société. Et aussi de sensibiliser euh... Euh... Aux sciences. Aux résultats. Et à l'importance de la recherche et de l'innovation. Euh... Qui finalement est dans notre société. Et est partout. Et... Et c'est encore un peu pour l'instant. Il y a un rôle à démystifier aussi cette recherche. La rendre plus accessible à tous. Et aussi peut-être créer des vocations. Par ces biais là. Et je trouve que l'art et toute la production artistique. Et tu viens de décrire aussi un... Un mode particulier aussi de... De transmission. Qui euh... Qui rend ça beaucoup plus euh... Peut-être plus facile. Plus agréable aussi. Et plus accessible. Et là il y a vraiment un enjeu de... De pouvoir soutenir ce type de projet là. Euh... Parce que c'est aussi au service de la recherche. Et des chercheurs en tant que tel. Merci beaucoup. Euh... Est-ce que... On... On va bientôt... On va bientôt... Terminer. Euh... Bah toutes les questions qu'on s'est un peu posées ici. Sur... L'art science. Et... Les intérêts de ce type de collaboration. Euh... Qu'est-ce que c'est quoi la différence entre l'interdisciplinarité. La pluridisciplinarité. La transdisciplinarité. C'était euh... Le... Le cœur d'un... D'un projet qu'on a mené avec Cécile. Qui doit être quelque part. Euh... C'est un peu un projet dans le projet. Parce que c'était une collaboration... Elle est là-bas. C'est tout... Ah. Coucou. Donc c'était vraiment une collaboration entre... Bah entre Cécile et moi. Sur... Sur... Ces questions... De collaboration interdisciplinaire. Donc euh... Le projet s'appelle Mise en Abime au cœur de l'art science. Et je crois que... Le Mise en Abime... Colle très bien avec... Avec l'idée. Donc euh... C'est ce qui ouvre en fait l'exposition. Euh... Et je voulais euh... En profiter du coup pour... Pour euh... Sauf si vous avez un mode la fin. Pour faire les... Les remerciements. Parce que vous voulez partager un... Moi j'en ai un. Un dernier ressenti. Comme je disais tout à l'heure. J'ai pas accompagné les étudiants. Donc j'ai un petit... Euh... Qui s'occupait euh... L'assassé euh... De euh... De euh... De euh... De euh... Il y a Mathilde. Je sais pas si tu es encore là. Mais je t'ai dit euh... Mathilde. Ah il est là. Voilà. Il y a Mathilde qui euh... Qui est là-bas. Qui s'entend pas. Mais qui s'est occupée des deux premières années. Donc euh... Il y a remercie tous les trois. Euh... Euh... Pour le groupe. Et j'en ai mis. Euh... 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 Vous voulez dire un petit mot ? Non ? Euh... Ah oui bah allez-y. Euh... Euh... Donc je voulais vous remercier d'abord pour l'invitation et pour le projet, hein. En tant que tel. Et je voudrais tous vous inviter. Et là j'en profite aussi euh... 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 au festival qu'on organise la semaine prochaine du 15 au 17 octobre à Bruxelles Expo le Isle of Science Festival qui est vraiment consacré justement à la sensibilisation en science et qui a vraiment pour vocation vous allez retrouver aussi Arrêt Science à cette occasion-là Merci On y sera Gilles ? Je veux quand même déjà remercier Inoviris qui n'en parle plus explique qu'on soit là Merci à ma place Et puis oui vous avoir remercié pour cette expérience qui était vraiment fantastique C'était assez étonnant de découvrir des étudiants très différents de nos étudiants ingénieurs aussi des étudiants de la camp c'était vraiment une chouette expérience et puis j'espère qu'il y aura plus de gens qui vont aller lire nos posters ici que je n'en aurais jamais eu à une conférence donc voilà c'est déjà magnifique Ça va Un immense merci déjà à vous quatre Un grand grand merci à tous ceux qui ont déjà participé à Recherche en Perspective en fait les graphistes les chercheurs et les gens qui ont fait la coordination c'est vrai qu'il y a une petite équipe il y a Gwen aussi Mathilde Marco voilà il y a une belle équipe autour de ce projet et au final ça a été super aidant d'avoir des profils différents pour créer un dispositif pédagogique compliqué comme celui-ci et puis merci au Halle Saint-Géry parce que franchement on n'a jamais été si bien accueillis quelque part je pense et puis un immense merci forcément à Lacan donc là c'est assez incroyable parce qu'il y a Frédéric Robert donc c'est le doyen de Polytech qui est à côté de Kevin Kessaladé qui est le directeur adjoint de Lacan donc nous c'est pour ça qu'on fait ces projets-là je trouve ça génial et alors un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé financièrement à la fois à créer le projet pédagogique lui-même et puis l'exposition donc Inoviris bien entendu nos supporters indéfectibles les plus incroyables la Fédération Wallonie-Bruxelles Big Brussels Urban Brussels et je vais inviter un gros merci forcément à tout le monde tout le monde ici à toute l'équipe de Beaum à la graphiste Marie-Louë à ta vue qui a fait l'impression voilà à tout le monde merci tout le monde et il y a Tine qui est responsable ici de Al-Saint-Jélie qui va faire un petit mot de la part d'Al-Saint-Jélie à la part d'Al-Saint-Jélie de la part d'Al-Saint-Jélie à 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 la part d'Al-Saint-Jélie